Et bien bonjour à tous et à toutes, bandes d'adresseurs et dresseurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon, carlate bien évidemment. Dans l'épisode précédent on a combattu la championne d'arène Tully, qui est la fashionistas, qui se trouve juste ici. Voilà, elle est ici, donc dans la ville d'Alfornera, pardonnez-moi. Et aujourd'hui on va s'attaquer au dernier, mais à la dernière team Stardust qui se trouve. Juste, attendez, tac tac tac. Elle est où cette team ? Elle est ici. Donc objectif Stardust, c'est le dernier objectif. Et après on aura fini tout simplement la team Stardust. On a fini en tout cas les badges d'arène, donc c'est déjà une bonne étape. Donc on va aller ici. C'est le plus proche. Mon AP, oui. Donc, let's go. Alors désolé si j'ai la voix un peu détraquée, voire même qu'on vous m'entendez tout le temps faire ça. Certes c'est chiant, mais j'ai un problème. J'ai chopé une petite merde, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Mais c'est quand même chiant, c'est quand même chiant. Je ne peux pas tourner une vidéo sans être malade. Alors c'est pas tout le temps, ne vous inquiétez pas, mais en ce moment c'est la saison du pollen et tout. Et il y a un Pokémon qui me vient faire chier. C'est la saison du pollen et tout. Donc voilà, tout simplement. Donc, vu que c'est la saison du pollen, il y a des emmerdes. Voilà. Alors je ne suis pas allergique ou quoi. Ah par contre j'ai oublié de soigner mes Pokémon. Je ne suis pas allergique ou quoi, mais c'est juste que le pollen dérange même les personnes qui n'ont pas... Comment dire ça ? Comment vous dire ça ? Ne sont pas allergiques, voilà. Mais c'est vrai que c'est chiant. Alors, par contre, on va changer, déplacer, The Rourke. Allez, mais je tombe encore une fois sur le gros laçon ! Mais c'est pas possible. Ah le boulet. Je m'en fous. En vrai, le but aussi de cette vidéo, c'est de faire évoluer Infect en Tyrannocif. Parce que bon, en Tyrannocif est quand même balèze, pour vous le dire. Oh, Canoiseau, Vivaldin, Aydin. Il y a quand même des Pokémon intéressants. En vrai, ça va. Il y a pas mal de Pokémon intéressants. Donc on va survoler un petit peu. Sans se casser la gueule. Alors je crois... Alors là-bas, il y a une tour. Il y a une sorte de tour là-bas, donc on va y faire un tour, vite fait. Voilà, il y a un petit jeu de mots en même temps. Un petit jeu de mots, mais voilà. Une tour, c'est une tour. On fait le tour avec une tour. Du coup, hop. On est presque à... Oh, c'est quoi ce Pokémon ? Ah oui, mais c'est le Pokémon Sauterelle. Il a une évolution, c'est vrai. J'y pensais plus. Alors. Est-ce que je peux m'arrêter ici ? Oh, mais... Ah, mais c'est des Pokémon... C'est Vromboteur, ça. Il y a un... Mordu d'or. Bon, écoutez, on va faire un lance-flamme. Vromboteur. Et Vombie, c'est ça, je crois. Il sent. Ouais, le cri du Pokémon, déjà, est pas ouf. Enfin, un gaz de Vrombie, ultra-laser. Oh, ultra-laser ! Allez, encore un... Là, c'est un Vrombie qui vient me faire chier. Lance-flamme. C'est parti. Bon, au moins, ça fait un peu d'expérience, mais bon, c'est pas si ouf que ça, quoi. C'est vraiment pas ouf, dans le sens que ça ramène pas à beaucoup d'XP, mais bon. Vaut mieux ça que rien. Voilà. C'est la devise d'un bon dresseur, vaut mieux ça que rien. Du coup, pour y accéder... Alors, déjà, on va faire le point de sauvegarde, ici. Le point de sauvegarde, le point de centre Pokémon. Allez, je me suis cogné comme un con. Voilà. Il fallait que je le fasse. Alors. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Oui, on va soigner le Pokémon. Allez, vas-y. Je voudrais soigner. Là-bas, il y a un Pokémon qui a l'air fort intéressant. Je ne vois pas très bien qui c'est. Ah, je crois savoir qui c'est. Comment il s'appelle, celui-là ? Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a bien entendu ? On s'en fiche. Il me semble que ce Pokémon-là, je le connais. Ah, oui ! Je le connais. Oui, je vois qui c'est. C'est l'évolution de qui, celui-là ? Oui, mais c'est... Non, c'est pas oui, mais c'est... Non, mais oui. Ah, non. Oui, mais c'est... Non, je ne sais plus. Brutalibré ? Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ça va, il y a quand même des beaux Pokémon ici. Oui, il y a un Furiglon là-bas. Après, on n'est pas là pour les Pokémon, mais bon, si on peut en attraper au passage, voilà. Le Veinard. Je ne sais pas s'il est rare, le Veinard. Bonne question. Je sais que dans certains jeux Pokémon, le Veinard est très rare. Je pense que sur Pokémon Platine, j'avais un petit ravi, je ne savais même pas le faire évoluer sur ce truc. Alors là, quand on m'a passé un Le Veinard, je me suis dit, ah, merci beaucoup, merci, merci. Je l'ai fait évoluer directement le février et franchement, j'étais hyper heureux, franchement, j'étais trop content. Mais bon, après, le Pokémon n'était pas si fort que ça. En fait, c'est un soigneur. En vrai, il est plus soigneur, il me semble. Dans Pokémon Platine, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, même diamant ou perle, c'est la même chose. Il y a une jeune fille dans la forêt, de Vestigion, où elle avait un Le Veinard et elle soigne tout le temps, quoi. Bon, à part Bombe-œuf, de temps en temps, qu'elle lançait, mais bon, c'est tout, quoi. Allez, lance-flamme. Le Brutalibré, je pense qu'il vaudra en découdre après, ouais, je pense. On va faire l'âme d'air. En tout cas, les amis, merci à vous tous. Déjà, bienvenue aux nouveaux adhérents, pardonnez-moi. D'habitude, je le dis au début de la vidéo, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça peut arriver que j'ai un trou de mémoire. De toute façon, franchement, on est à 76 à l'heure actuelle. Sur ma chaîne YouTube, et franchement, merci à vous tous. Et 1,4K de vue sur l'épisode de Dragon Ball Z Kakarota, où il y a le début du Cell Game. Franchement, c'est super cool de votre part. Merci à vous tous, en tout cas. Merci. Vous faites évoluer ma chaîne YouTube, et ça, c'est trop cool. Allez ! Tu pouvais pas rentrer dedans, toi. Voilà. Le coq. Voilà, c'est ça. Récupère des PV. Oh ! D'où t'en récupères autant, toi ? Bon, au moins, il n'est pas chaos, donc ça va. Tant mieux. Hyper ball. Allez, attraque-toi. Ah bah voilà ! Ouais, il y a des petits boudés. Ouais, bon. Petits boudés, je suis pas fan. Là, ça fait pexer les Pokémon. Ce Pokémon très serviable distribue ses œufs hautement nutritifs aux êtres humains et aux Pokémon blessés. Oui, non ! Allez, hop. Toi, tu vas entrer dans ma boîte PC. Je suis même pas tombé sur un petit ravissé, aurait-ce que ça ? Bonne question. Je ne sais pas où ils sont. Bref, c'est pas grave. Alors, Brutalibray, il est parti. Je sais pas pourquoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour ça. C'est quoi, ça ? Ah, mais oui ! C'est le Pokémon avec le marteau, là. Je sais pas comment il s'appelle, celui-là. Bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Euh... Ouais, je me renseigne. Alors, j'ai même pas fait gaffe à la CT que j'ai prise, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, un petit Brutalibray, pourquoi pas. Hyper ball. Allez, rentre direct dedans, s'il te plaît. Ça serait cool. Ah, ça peut m'éviter un combat, ça serait cool. Parce que là, on perd du temps. Après, en vrai, on n'est pas obligé de l'attraper, mais bon, Brutalibray... C'est un très bon Pokémon. Wouah ! Il fait mal, lui ! Avec pieds de voltige. Je suis mal aussi, quand même, hein. Franchement. Et je crois que la Team Stardust est juste en bas, j'ai un doute, mais je crois que c'est là-bas. Mais ça m'a tout l'air. Ah non, c'est pas ça. C'est une tour. Et il fait mal, lui ! Il s'enflure. Putain, il est balèze, hein, pour un petit Pokémon, quand même, hein. On va prendre Luxray, comme ça, et s'il me saoule de trop, j'ai trop cute. Non, je vais essayer de la choper, quand même. Ça serait con qu'on passe à côté d'un bon Pokémon, quoi. Et bah voilà, c'est fait ! Enfin ! Brutalibray attrapé ! Impeccable ! Merci. Ce Pokémon se tille endroitement à l'aide de ses ailes, avant d'achever son adversaire en beauté. Il perfectionne ses techniques dans sa forêt natale. Ok. Ok. Au moins, à l'attraper. Euh, Spiritomb ? Ah oui, c'est vrai qu'on... Triax, on me l'a passé, Spiritomb. Euh... Je me disais, Spiritomb, pourquoi j'ai Spiritomb dans mon Pokédex ? Et c'est vrai. J'y ai pas pensé. Alors, on va aller là-bas. Voilà. Là, il y a un truc à récupérer. Euh... Là, il y a une gêne... Oh, il y a un Terracrystal, à la rigueur. On va voir. Oh ! Un Imbrelex ! Alors que tu l'es infecte ! Oh, punaise. Il sera de type vol. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre Luxray, hein. Partir en solo. Allez, c'est parti. C'est vrai que je ne joue jamais en ligne à Pokémon Écarlate, hein. Depuis le début de l'aventure. Et pourtant, je devrais le faire. Je devrais le faire. Mais bon, disons que... Euh... Là, pour le moment, je préfère partir en solo, etc. Parce que bon, j'ai... C'est pour l'aventure. Voilà. Là, c'est l'aventure qui m'intéresse le plus. Mais c'est vrai que d'un côté, euh... Je devrais peut-être me mettre en ligne à chaque fois. Et à la rigueur, il faudrait qu'on fasse un jour un live où je joue avec vous à Pokémon Écarlate. Ça serait cool qu'on fasse des petits combats tous ensemble. Qu'on soit bon ou mauvais. L'important, c'est de s'éclater, quoi. Mais de toute façon, il y aura pas mal de lives que je suis en train de les... Là, en ce moment, je suis en train de préparer les vidéos, comme d'habitude. Mais aussi, euh... Les lives. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de lives, euh... Prochainement. Euh... Déjà, le live, euh... Bon, euh... Il n'y aura pas de live anniversaire, hein, pour la chaîne. Mais c'est vrai que d'un côté, j'aurais pourri en faire un, euh... Mais bon, euh... On n'est pas encore assez nombreux, je pense. Après, un live anniversaire pour la chaîne, ça serait bien, hein. Mais bon, je n'ai pas de caméra et tout ça. Parce que la caméra, elle est HS. Il faudrait que je la change depuis le temps. Euh... Après, euh... Il faut préparer tout ça à l'avance, hein. Il ne faut pas préparer ça directement, euh... Tac, euh... Ouais, je t'ai fait ça, 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 ça. Et en fait, non. Non, non. Ça se prépare pas à l'avance. Ça se prépare pas directement. Ça se prépare toujours à l'avance, les lives. Euh... Il y aura peut-être des lives Luigi Mansion. Voilà. Parce que j'ai prévu de faire Luigi Mansion en live. Ou en let's play, je ne sais pas. Euh... Il y aura des lives... Euh... FAQ. De toute façon, à la forme de question, il y en aura beaucoup. Alors, beaucoup. Attention, on va prendre avec des pensées à ce que je dis, là. Euh... Il y en aura des... Des FAQ. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas quand. Mais, euh... Il y aura des FAQ, de toute façon. Voilà. C'était, euh... Prévu depuis un petit moment. À chaque fois que j'en parle dans mes vidéos. Donc, euh... Je ne sais pas quand ça se fera. Mais, de toute façon, vous serez prévenu. Euh... Dès que... Il y aura un post. Voilà. Dès que je posterai quelque chose... Quelque chose en rapport avec ça, euh... Sur, euh... Euh... Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a beaucoup de choses. Alors, est-ce que je... Alors, Coraydon, s'il te plaît, tu ne peux pas grimper, là ? Ouais, si tu peux. Grimpe. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation sur ma chaîne. Après, ça peut être que du let's play, ou des lives, hein. Voilà. Comme je viens de vous le dire à l'instant. Voilà, quoi. Après, ça, ça se fait au feeling, hein. Avec le temps, feeling, et... Etc. Quoi. Attends. On a quoi ? Les trompignons... Ouais. Go... 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 Euh... Euh... Cisaïox... Ce Pokémon-là, je crois que c'est le Pokémon Asset. Oui, c'est ça. Euh... La fameuse sauterelle. Euh... Il n'y a pas grand-chose, hein, en vrai, comme Pokémon, hein. Motiti ! Motiti ! Motiti ! Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, tant pis. Tu n'es pas loin du cinquième repère. C'est le dernier groupe de la Team Star que tu devras affronter. Tu t'es remarquablement bien battu pour arriver jusqu'ici, et je t'en remercie. Ghostie, Cassiopée. Tu es venu aussi, Klob ? Je m'en serais voulu de manquer l'apogée de cette opération. Je te remercie aussi pour toute ton aide, Klob, et je m'excuse d'avoir douté de toi au début. T'inquiète, c'est cool, parait cool. Une fois qu'on sera venu à bout de ce repère, l'opération Stardust sera terminée, n'est-ce pas ? Non, pas encore, il faudra ensuite affronter le cerveau de la Team Star, le Big Boss. Et tu sais où on peut trouver ? Je pense que Big Boss se montrera lorsque tous les boss auront quitté la Team Star. Je vois. On commence à voir le bout de cette histoire, je compte sur vous. Attendez, il y en a encore un à battre, après ? Cassiopée, à raccrocher, c'est bon. Fort bien. Monsieur Ghostie, grâce à vos efforts, je commence peu à peu à comprendre la Team Star. Je sais à présent ce qu'il me reste à faire et quelles décisions je dois prendre. Je vous remercie pour tout, amigo. Je compte sur vous pour vous donner un tonf. Le langage des jeunes est si difficile à maîtriser. J'avoue que là, même moi, j'ai du mal à maîtriser. C'est-à-dire que là, si on combat cette team-là, il y a le Big Boss, après ? Je crois que c'est ça de ce que j'ai bien compris. Alors, pourquoi j'ai sorti... Ah ! Mais si Zayox ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Oui, parce que j'ai sorti Dracoffus, en face-pray, voilà, c'est pour ça. Un sécateur, je crois que je l'ai dit, c'est Zayox. Je sais même plus ce que je dis. Oh là là ! Allez, dans le slam, ouais. Allez, un sécateur. Tu vas être KO ! Lame d'air. Oh là là là. Lame d'air. Il est là, j'évite l'attaque. Ok. On spam. Et bien voilà ! On est bon ! Dracoffus en pleine puissance ! Euh... Pop, 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 toi, tu... Attends, 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 toi, tu... Je sais qui t'es, toi. Est-ce que t'es le fameux Zoroark ? Euh, Zoruya. Philanthrape. Ah non, c'est vraiment... Le Pokémon Philanthrape. Ah d'accord. Oh, il y a un gourontant. Ah, moi je croyais que c'était simplement... Ah ouais, d'accord. Oh, Ascarino ! Oh, je l'adore ce Pokémon, c'est bon, c'est un de mes Pokémon préférés. Eh bien écoutez, on va l'attraper avant de s'attaquer à la Team Star, écoutez. Euh... Griffe. J'ai pas envie de le tuer. Ça me ferait chier, par contre. Mais si c'est une zone Ascarino, ça va. Darnuée. Hum hum. Ouais. Griffe. Alors, faut qu'il soit mille-là. Enfin, en vrai... J'ai pas envie de le mettre KO. Bon, c'est pas grave, j'ai des rappels, des potions, ça je m'en fiche. Ça, la rigueur, c'est pas un problème. Euh... Zoroark. Et je crois que je suis en train de faire une bêtise, parce qu'il est de type combat en plus. Donc, ouais. On va faire une hyperbole, on va voir. Un, deux, trois. Et, merde. À chaque fois. Exécution. Ouais. On va essayer de faire une petite attaque célèbre. Tranche nuit. Voilà. Midlife. Pas vraiment midlife, mais bon. C'est pas loin. Hyperbole. Allez, rentre. Allez ! Putain, t'es chiant. Pourquoi il est aussi casse-couilles ? Hyperbole, à l'époque, vous l'a lancé, même le Pokémon en pleine vie. Franchement, ça a rentré direct. C'est con, on va dire, mais bon, voilà, quoi. Allez, c'est parti. Hyperbole. Tu rentres dans ta Pokéball, dans ton Hyperbole. Bon, de toute façon, c'est environ le même. Hyperbole, Pokéball. Voilà ! Enfin, enfin, quand même. Punaise. J'ai attrapé Scarino, enfin. Il aime tellement la save qu'il la défend jalousement à l'aide de son imposante corne. Il projette quiconque s'en approche dans les airs. Ok. Eh bien, il sera dans la collection, moi. Écoutez. Un nouveau Pokémon dans la collection, et on va affronter la team Stardust. C'est parti. Alors, sac. Rappel. Sur toi. Et, euh, vu que c'est des types de combat, je vais prendre Roi Dracaufeu en premier. Zero Arc, je vais l'enlever. Euh, je vais mettre, euh, Yaskarad. Alors, attendez. Yaskarad en deux... Voilà, on va faire ça. Ouais, bah, voilà. On a l'équipe. Euh, du coup... Alors, il y a un truc à récupérer, là-bas. On va le récupérer. Voilà. Il nous a cété possessif. Ok. Petit bambou. Ok. Petit bambou, là. Il y a un petit bambou, là. Voilà. Impressionnant ! Tu as du cron ! Peu de dresseurs sont capables de repousser les attaques de mes Pokémon comme tu l'as fait. Je te retourne le compliment, meuf. Tu t'appelles Né... Euh... Néflis, c'est ça ? Tes Pokémon et toi sont très bien... Euh... Vous êtes... Ah, pardon, pardon, j'arrive même plus à parler. Ouais. Toi, euh... T'es Pokémon et toi... T'es très bien entraîné. What ? Mais je suis surpris devant la bosse en personne. Montez la garde à l'entrée de son propre repère. Tu n'as pas confiance en tes sbires ? Silence. Je me moque d'être blessé, mais je refuse de mettre qui que ce soit d'autre en danger. Quelle bosse pleine de bienveillance tu fais, mais reprenons plutôt notre combat. Les interpellés observés. On observe. Qui va là ? Gosti, tu tombes bien. J'ai vu une élève qui m'avait l'air d'appartenir à la Teen Star, alors je l'ai approché pour rentrer. Euh, pour tenter de lui parler. Et avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, elle a engagé le combat contre moi. Nef, je savais que je te trouverais ici. Rose, ça va ? T'es pas blessé ? Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Sauve-toi vite d'ici, c'est dangereux. Ouais, certainement pas. Je vais prendre le relais et m'occuper d'eux. Toi, rentre vite à repère. Mais non, je ne peux pas. Ça suffit de nef. Je dois... Je dois protéger l'équipe combat de la Teen Star. Je dois protéger le groupe CAF. Jusqu'au retour de notre big boss. Si tu veux vraiment nous protéger, rentre nos repères, il va te reposer. Je suis là, boss. Je ne peux pas me battre en retraite. Je ne peux pas me battre en retraite. Nef, s'il te plaît, écoute ce que je te dis. Tu fais plus confiance à ton ami ? Tu fais plus confiance à ton ami ? C'est d'accord, pardonne-moi, Rose. Quand on part, on ne dit pas pardonne-moi, mais hasta la vista. Hasta la vista. C'est moi qui serai votre adversaire. Je vais m'occuper de vous deux. Si tu veux, vas-y, ghosty. Le combat de tout à l'heure nous a épuisés, mais Pokémon et moi. Tu veux bien t'occuper de ce combat ? Bah oui, je suis là pour ça, Alfredo. Je te laisse à gérer, alors. Merci beaucoup. C'est à mon tour de protéger la fille. Tu es prêt pour le combat ? Bah oui, je suis prêt. Alors, c'est parti. J'attends ça depuis terre. Rose de la Tintar, on va se battre. Ouais, si tu veux. Un crâne au pot. Il ne va pas faire mon feu. Parce que si je sors... Car chaque croc, il peut faire mal. Très mal. Bon, il va faire l'âme d'air, c'est bon. Ça devrait aller. Oui, one shot. Ça va. Impeccable. Un colossange. Oui, bah de toute façon, on va continuer avec ça, l'âme d'air. L'âme d'air. Colère. Fais mal, lui. Ah ouais ! Je lui fais presque rien, l'âme d'air. Bah vite fait, quoi. Oh là. Brac au feu, putain ! Faut plus rapide. Bon, on va prendre une escarade, je suppose. Allez, c'est parti. Alors, on va faire magie florale. C'est parti. Il est KO. Voilà ! Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. T'as mérité, t'as mérité ça. J'ai perdu, mais si Neffly a eu le temps de se reposer grâce à ce combat, je regrette pas. Une seule seconde de m'être battue. J'ai accompli ma mission, je m'entourne au repère. Hasta la vie, Star. Et tu le dis. Vas-y, hein. Moititi, Moititi, Moititi ! Ça y est, tu as libéré l'entrée. Bravo ! Ici, c'est le repère de l'équipe combat de la Team Star, le groupe CAF. Neffly, la boss du groupe, est une athlète qui pratique le catch. C'est elle qui a entraîné tous les membres de la Team Star. Je pense que notre lettre de défier a dû réveiller sa méfiance. Elle sera en première ligne si des intrus s'approchent de son repère. Effectivement, elle était là. Tu l'as vue ? Alors, comment ça s'est passé ? Elle a fui ! Mais ça ne lui ressemble pas pas. Dans ce cas, tu vas devoir mener une attaque frontale. Il n'y a pas d'autre choix. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe CAF. Vas-y, let's go ! Alors, par contre, on va soigner le drake au feu. Ça, c'est une chose très importante à faire. Allez, rappel, potion max. Voilà. Par contre, je vais voir un coup les CT. Alors, je crois que je n'ai rien ici. Après, plume santé et tout ça, oui. Plume force. Attaque spéciale de base. Non, ça va, on va voir ça plus tard. Ça s'en fiche. Terra explosion. Non. Chambre humaine. Cryo pirouette. Écosphère. Non, il connaît déjà. Balle ombre. Hop. Alors déjà, on va faire balle ombre sur The Roar. Parce que je voulais faire apprendre ça depuis longtemps. Sur Provoke. Voilà. Impeccable. Cryo pirouette, non, s'en fout. Pico. Est-ce que j'ai un truc vraiment utile ? Draco griffe. Chute de neige. Non, non, non. Change éclair. Dégommage. Vend pis baiser. Météor. Météor. Ouais, ça peut servir. Mais bon, bon. Que poison. Douche froide. Je sais pas. S'il y a que ça. Acrobatie de Tivole. Avec la GT, s'il ne tient pas d'objet, l'attaque réfléchit davantage, les gars. Ouais. Peut-être. Non, on s'en fout. Bon. Écoutez, on y va maintenant. Écoutez, on y va maintenant. Avec les trois premiers Pokémon de votre équipe. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Comme ça, on est bon, on est go. Zit, crac, crac. Comme les étoiles, seul on n'est pas grand-chose. Mais ensemble, on brille telle une constellation. On est le dernier rempart de la Team Star. On ne peut pas se permettre de perdre ce combat. Et si par hasard, tu parviens à battre 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes. Ouais, on n'a pas le rien de notre boss. Ok. Bah si, écoute. Allez, c'est parti. Ah, par contre, je n'aurais pas dû mettre Miascarade. Je ne pensais pas qu'il y aurait des... Attends. On va faire ça. Allez, KO. KO. Miascarade et KO. Ah, punaise. Ah là là là, ça, ce n'est pas bon signe, ça. Allez, attaque. Le Dracofé n'a pas pris un dégât pour l'instant, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est fait. Allez, Scarino. Est-ce qu'il y a des Pokémon dans le coin, là ? Ici, il n'y en a pas. Ah, il y a un Mordudor quelque part. Il est derrière. Je ne peux pas le récupérer ? Oh, la blague. Oh là, j'ai eu un lag. Ah, dommage. Je crois que je pouvais le récupérer, non ? Bon, ça va, on est à 8 minutes. C'est tranquille. C'est faisable. Voilà. Il va attaquer le deuxième Ariyama. Et, il ne s'est pas pris un pet, hein. Pour Luxray, il va être KO. Non, même pas. Non, ça va. Allez, vas-y, attaque. Allez, ça, c'est fait. Ok, il est KO. Ça va, Luxray et Dracofoe sont au taquet, là. Franchement. Ça va. On fait Rossa. Krabagard. Euh, ce n'est pas Krabagard, c'est... Punaise, je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Ah, je ne sais plus. Allez, encore deux. Plus qu'un. Qui est ici ? Allez, KO. Oh là là, il m'a mis KO, Luxray. Oh non. Pas grave. C'est bon, on les a eus. Ça, c'est fait. Désolé, boss, je crois que c'est cuit. Salut, boss, avec un vrai botor. Avec une bonne musique et un arrière-fond. Néflis, boss de l'équipe combat de la Team Star. Ok. Si tu veux, fais ton show. Ok, je suis prête. J'ai l'hors tes intentions, mais mon rôle est d'anéantir quiconque s'attaque à la Team Star. Je ne fuirai plus. Oh, argh ! Ouais, normalement, c'est... Oh, argh ! Voilà. Mais bon. Je l'ai mal fait, et voilà. Je l'assume. Allez, c'est parti. Allez, Néflis veut se battre. Contre Quatox. Ok. Raccofeu va en faire une bouchée. Tu es ici chez nous. Je dois t'empêcher de me continuer à semer la bagaille. Si tu veux. Quatox est tout en blanc. Oh, c'est bon signe. Guerre toxique. Ok. Aïe ! Ça pique. C'est pas bon signe. Si on m'attaque, je riposte. Nous verrons bien qui de nous deux restera au bout de la fin. Debout à la fin. Pardonnez-moi. Aïe, 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 aïe. Là, on est mal barré. Il me faut un guérison. Je ne sais pas si guérison va faire l'effet. Est-ce que j'ai une guérison dans le coin ? Eh bien, non. Je n'ai point de guérison. Écoutez, on va finir avec Dracoflo. De toute façon, il y a des rappels. Il y a des rappels. Il y a des potions max. Donc, tout va bien. Pas de panique. Là, tout va bien. On va prendre Karchakrok. Parce qu'il est de type Sol et Dragon. Donc, c'est bon. Ça va le faire. Piétisol. Allez. K.O. Déjà A. Un court ou singe ? Alors, il est de type Ténèbres et Combat. Je vais prendre Niascarad. Pour le moment, après on verra. What ? Comment il est, lui ? Ouh. Je crois que c'est... Depuis tout début de l'aventure, je crois que c'est la première fois que j'en vois. Il me semble. J'ai un doute. Plus combat, ouais. Il fait mal, quand même. Ok. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Non. On va prendre lui extrait. Ok. L'attaque baisse. Étincelle. Oh là, j'ai cru qu'il allait me mettre K.O. lui. Il fait mal, lui, hein. Ouais. Je vais refaire étincelle. Arrgh. Étudier. Point de colère. Aïe. Aïe, 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 aïe. Je le sens mal. Je le sentais mal, de toute façon. Voilà. The War. Je vais faire rappel. Sur... Dracaufeu. C'est pas ce combat. Attention, c'était sûr parce que... Je suis de type ténèbre, donc voilà, c'est pour ça. Le combat va être dur, là. Franchement. Il va être un peu plus compliqué. Je vais reprendre Karcha Croc. Je vais reprendre Karcha Croc. Et bon, il est de type seul, et j'ai un peu peur. Tu me le mets de K.O. Draco griffe. Ah, ça va, je l'ai mis K.O. Tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Karcha Croc, t'es puissant, là. On voit un Lucario. Là, par contre, je vais utiliser Dracaufeu. Parce que Lucario, il est de type acier et combat. Lucario. Lance Flamme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai eu peur, quand même. Après, on va mettre Potion Max. Ah, presque K.O. Sac. Potion Max. Utilisé sur Dracaufeu. Ça va, pour l'instant, Dracaufeu tient la route. Mais bon, je vais faire attention avec ce fameux Lucario. Parce que c'est son avant-dernier Pokémon. Après, il y a Vombotor, là. Le Pokémon véhicule, là. Alors, ça va. Là, ça va, c'est tranquille. Voilà. Ça va. On va refaire un Potion Max, ça fait. Un Quaterback ? Euh... Il est de type combat. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est même pas directement le véhicule, là ? Il a combien de Pokémon ? Il est à 6. D'accord. Ok. Pour une fois, quand on tombe sur... Une Team Star à 6 Pokémon. Ça rajoute du challenge. Tom Rush. Aïe, 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 aïe. Putain ! Non ! Sans deck. Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour ma part. Ça va être un peu plus compliqué, là. Dracogriffe. Faut le chaos. Faut le chaos, stoppé. Aïe. On va essayer de refaire une Dracogriffe. Avec l'intérieur de cristallisation, je vais essayer de l'avoir. Mais j'ai un peu peur. Franchement, je ne le sens pas trop. Alors, moi, ça rajoute un peu plus de puissance à Dracogriffe. Ça devrait. Donc, on va essayer. Ça va. Il est KO. Tant mieux. Ça va. Je suis un peu... Franchement, je suis un peu stressé, on va dire. Je ne peux pas perdre. Alors, s'il te plaît, prête-moi ta force. Ah non, mais là, c'est une horreur. Efficace. Ouais, là, mon Pokémon, il ne va pas être très efficace, j'ai l'impression. Alors, on va faire Potion Max sur Karchakroch. Changement de vitesse, oui. Ok, la vitesse de Vrombotor augmente. Piatissol. Ça va. Ouais, c'est pas si ouf que ça, en fait. On va essayer Dracogriffe. Je pense que ça serait le mieux. Crash, musclé. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon. Fais un Dracogriffe, s'il te plaît. Loupe pas. Bon, ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. Allez, sur Karchakroch. Par contre, je pense que je vais faire rappel à un Dracofeu. C'est ce qu'on va faire, de toute façon. Sac. Rappel. Dracofeu. Enfin, rappel. Alors, j'ai toujours une stratégie de secours. Là, la stratégie, c'est que mon Pokémon Dracofeu, donc, il est KO. Je vais lui mettre un rappel, alors que... Voilà, j'ai mis rappel sur Dracofeu. Je refais Potion Max. Alors. Plutôt Hyper Potion sur Karchakroch. Parce que Potion Max, il ira sur Dracofeu. Et, du coup, voilà, c'est une petite tactique que j'ai mise au point il y a très longtemps. Qui m'a toujours sauvé la mise, hein, franchement. Sac. Potion Max. Dracofeu. Crash musclé. En vrai, on va refaire Potion Max. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre jusqu'à mid-life. On va essayer à mid-life. Et, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à mid-life. Je vais prendre Dracofeu si mon Karchakroch est KO. Ça va aller lourde, ouais. Là, on va refaire Dracogryph. Changement de vitesse. Ouais, change de vitesse. C'est vraiment une petite tactique que j'ai mise au point il y a très longtemps. Et, franchement, ça m'a toujours servi. Dracogryph. Donc, je vous la donne aussi pour ceux qui ne servent pas. Donc, voilà. Petite astuce. Dracogryph. On recommence. Crash musclé. Bon. Il est KO. C'est pas grave. Ça va. Je l'espère, en tout cas, que c'est pas si grave que ça. Parce que, bon. Là, il y a un Dracofeu qui va arriver en renfort. Efficace. Super efficace. Ah, il est de type combat. D'accord. Donc, qui c'est que je pourrais utiliser ? Bah, que Dracofeu, en fait. Bon, on va utiliser Dracofeu. En fait, la Star Mobile, en fait... Ouais. Alors, je disais, c'est un Pokémon véhicule. Mais, en fait, c'est vraiment un véhicule. C'est fait avec Vrombotor et Vrombi. Il me semble. C'est ça. Changement de vitesse. Si tu veux. Un grand beaucoup. Lander. Voilà. C'est bientôt détruit. Endurance de Vrombotor. Il mignonne. Ouais. Alors, j'espère qu'il ne va pas mettre mon Pokémon KO. Change vitesse. Ah, encore une fois. C'est bon signe. À part s'il prépare quelque chose de costaud. Lander. Allez, on est à la fin, là, les amis. On est à la fin. On y croit. On croise les doigts. On croise les doigts, franchement. Crash musclé. Les amis. Moment de vérité. Moment de vérité. Lander. Oui. Allez, impeccable. On a fini la Team Stardust, les amis. On a tout fini. Ça y est, c'est la fin de la Team Stardust. De type combat, on a fait toutes les arènes. Toutes les Team Stardust. On a fait les Pokémon dominants. On est bientôt à la Ligue Pokémon, maintenant. Et ainsi de suite. Les amis, je suis désolé. Enfin, un an et demi plus tôt, comme à chaque fois. Je suis désolé, je suis peut-être allé un peu fort. T'inquiète. C'est nous qui t'avons demandé de nous entraîner en conditions réelles. Mais quand même. Nul besoin de faire un monde honorable. Grâce à tes sages instructions, la voix de la maîtrise est à notre portée. Ils ont pas tort. Sans toi, j'aurais jamais réussi à faire évoluer mes Pokémon. Même notre Big Boss a dit que c'est grâce à toi qu'on peut se battre contre nos harceleurs. Franchement, on a trop de respect. T'es un exemple pour la Team Stardust. Hihi, vous me flattez. Bon, par contre, ça fait 4 heures qu'on s'entraîne et je commence à en avoir assez. Oh, désolé, je ne m'en étais pas rendu compte. Prenez une pause, les amis. Pendant ce temps, je vais faire mon footing. Chacun notre tour, tu nous entraînes. Mais trouves-tu aussi le temps pour une trêve ? Ton équilibre physique me préoccupe. Merci de t'inquiéter pour moi, Yo-Yo. Mais même si je suis fatigué, même si j'ai parfois envie de pleurer, tout cela ne m'attends plus. Vous vous souvenez des badges de Team que nous avons fabriqués tous ensemble en nous inspirant ? Des badges d'arène ? Regardez, le mien me donne de la force. Il me motive pour donner mon maximum. J'ai donné mon maximum, mais pourtant, ça ne suffit pas. J'ai échoué. Tu es vraiment très fort. J'aimerais donc te donner ceci. Comme le dicte ce code d'honneur. Le dernier badge Team Star. Yeah ! C'est bon, ça. Et j'aimerais aussi que tu utilises ce que je considère être ma capacité signature. Procevez Close Combat. Et ça, ça va nous servir pour Drac au Feu. Voilà. Ghosty, tu participes pas à l'opération Team Stardust ? L'opération Stardust, n'est-ce pas ? Je m'en suis douté pendant notre combat, mais je sens que tu n'as pas un mauvais fond. Je l'ai compris quand j'ai vu comment tes Pokémon te regardent. Par contre, pourrais-tu me donner un instant ? La situation est difficile pour moi. Oh ! Wouah ! Ah, c'est barré. Bon. Ghosty, tu as réussi. Nef, c'est la sbire qui nous a affrontés à l'entrée. Je lui ai demandé de venir pour discuter. De quoi tu voulais parler ? J'ai remarqué que tu te comportais différemment des autres sbires avec la bosse. Tu peux nous dire pourquoi ? T'as l'œil, dis donc. Ok, je vais tout vous expliquer. La vérité, c'est que je détestais Nefli. Elle est belle, forte, un sport et en plus, c'est une dressesse talentueuse. En arrière-temps, elle est devenue la coqueluche de toute l'académie. Elle a valu ma place. Et c'est pour ça que tu as commencé à t'en prendre à elle ? Oui, et mes camarades de classe s'y sont mis aussi, à ma demande. Quand je dis repense, c'était vraiment stupide. Mais même dans ce genre de jeu, les enfants se lassent et il leur faut vite une alternative. En tout cas, c'est moi qui suis devenu la signe des harcèlements. C'est ce qu'on appelle le karma, j'imagine. Et pourtant, malgré tout ce que je lui ai fait subir, Nefli m'a tendu la main. Elle m'a dit qu'elle comprenait à quel point c'est dur d'avoir personne sur qui compter. Et elle m'a invité à rejoindre la Team Star. Elle a aidé la personne à l'origine de tout ce harcèlement. Cette fille a un cœur en or. Oui, et je ne l'oublierai jamais. En plus, depuis que j'ai rejoint la Team Star, je passe de super bons moments. J'ai pourtant entendu dire que la Team Star a harcelé certains élèves. Et tu crois toujours Cérima, après ce que je viens de te raconter ? Eh bien, c'est-à-dire que si j'ai pu m'en sortir, c'est grâce à Nefli et à la Team Star. Alors, s'il vous plaît, ne vous privez pas de ce trésor. Ok. Alors, apparemment, il y a un big boss. Donc, est-ce que ça sera notre prochaine étape avant la Ligue Pokémon ? C'est ce que je me pose comme question depuis tout à l'heure. Bon, on y retournera en C4 pour le Mordudor. Mottiti, Mottini, Mottiti ! Ghostie ! Nefli t'a donc donné son badge Team. Maintenant que le groupe CAF n'a plus de boss à dissolution, il est proche. Nefli. Ainsi, tous les boss ont été détrônés. Ce qui signifie qu'ils devraient tous se quitter la Team Star tôt ou tard. Et retourneront bientôt à l'Académie, j'en suis convaincu. Bien oué, Ghostie. Cette voix, c'est Klob. Salut, Cassiopée ! GG, à toi aussi ! Merci, Klob. Ghostie, voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. Allez, vas-y. Merci. Vous avez reçu 20 000 PL. La machine CT, elle propose désormais davantage de CT à fabriquer. Ok. Oh, quel étourdi ! C'est WAM qui suis chargé de ravitaillement cette fois-ci, n'est-ce pas ? Oui, donne sa récompense supplémentaire à Ghostie, s'il te plaît. Vous avez reçu plein d'échantillons. Nous avons enfin atteint la dernière étape de l'opération Stardust. Il ne reste plus qu'une mission à accomplir. Vaincre le Big Boss et dissoutre la Team Star pour de bon. Où est ce Big Boss ? Alors là, c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Et qui est-ce ? Pas que d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Car le cerveau de la Team Star, c'est moi. J'en suis sûr. C'est moi. Eh ben oui, depuis le début, les amis, ma théorie, elle était là. Elle était là, ma théorie. Et elle a toujours fonctionné. Eh ben voilà. C'est Cassiopée, la Big Boss. Pardonnez-moi. J'ai longtemps hésité à vous le dire sans trouver le moment important. C'est moi qui ai formé la Team Star et tous ses membres sont mes camarades. Ce sont des personnes qui me sont chères et leur amitié est un trésor à mes yeux. Mais la Team Star actuelle n'est que sens de malheur pour tout le monde. Y compris ses membres. C'est pour ça que je veux y mettre fin. Et pour convaincre mes camarades de partir, je me suis servi de notre code d'honneur. Je t'attendrai dans la cour de l'école. Ghosty vient de nuit. Glove, ça me ferait plaisir que tu l'accompagnes, Dakodak. Je compte sur vous deux. Non, la League Pokémon attendra les amis, je crois. Je suis assourdé par ce que je viens d'entendre. Cassiopée était donc le Big Boss, le cerveau de la Team Star. Et pour tout vous dire, je pense avoir mis le doigt sur sa véritable identité. Nous avons donc rendez-vous la nuit dans la cour d'école. Préparons-nous bien et retrouvons-nous là-bas si vous le voulez bien. Bah ouais, mais ça sera pour un prochain épisode. Ça sera pour l'épisode prochain, qui est la semaine prochaine. Bon bah les amis, franchement, la théorie, elle était exacte. Et franchement, waouh. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez la vidéo si vous ne l'avez pas déjà faite. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà faite aussi. Voilà, c'est normal. Et en tout cas, bienvenue aux nouveaux adhérents. Et merci à vous tous de me suivre, de suivre mes aventures jeux vidéo ludiques. Voilà. Et on se retrouve dès lundi pour le prochain jeu qui n'est d'autre, si je ne dis pas de bêtises. Allez, j'ai un trou de mémoire ! Allez, Super Mario Odyssey ! Voilà les amis, allez, à lundi. Et bon week-end à vous tous. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501